Salut et bienvenue dans ce tuto pour InScape 0.92 nous allons continuer avec les filets de dégradés pour réaliser donc ce type d'illustration alors pour cela je vais exporter cette illustration alors je vais supprimer voilà le petit logo InScape et je vais exporter fichier exporté au format png sur le bureau ce dessin alors je vais l'exporter sur le bureau je vais l'appeler modèle modèle nuage voilà enregistrer exporter je vais aller dans fichier nouveau je vais importer fichier importé le modèle nuage ouvrir ok alors on va le placer correctement voilà on va ici cliquer dans les propriétés du document redimensionner la page au contenu on clique sur ajuster la page au dessin ou à la sélection on va dans la fenêtre ici des calques on fait apparaître calque ici alors comme d'habitude on verrouille et on va appeler ce calque modèle nous allons réaliser donc dans un premier temps le petit nuage en haut puis après le le gros nuage un peu plus complexe alors pour cela je vais sélectionner l'outil créer des rectangles et des carrés donc je clique je glisse alors effectivement ça ne marche pas parce que j'ai oublié de créer le calque ilus donc je clique sur le petit plus ici et je crée un calque qui s'appelle ilus ajouter et à ce moment là donc voilà il est sélectionné je peux mettre mon petit rectangle là dessus je supprime le contour donc pour supprimer le contour j'appuie sur shift ici et sur la croix clac je vais sélectionner l'outil créer et éditer des filets de dégradés donc on prend cette option créer un filet de dégradés nombre de lignes on va augmenter on va en mettre 3 nombre de colonnes on va en mettre 5 voilà je vais double cliquer donc sur mon petit rectangle hop je vais tout sélectionner et je vais cliquer sur cette petite option qui permet de récupérer la couleur qui est derrière donc mon objet et à ce moment là vous voyez hop j'obtiens ce type de filet de dégradés de façon automatique alors c'est vraiment intéressant ça nous permet de gagner un petit peu de temps quand même on évite cependant d'avoir trop de filet parce que après c'est difficile à manipuler et à bouger là il n'y a pas trop de filet donc on peut obtenir assez facilement à peu près la même chose donc je vais déplacer alors les petits nœuds ainsi que leurs poignées voilà donc là on constate qu'on a trois types de nœuds les nœuds avec deux poignées les nœuds ici avec trois poignées et les nœuds qui se situent donc au centre de l'illustration qui en ont quatre donc là on joue un petit peu là dessus hop comme ceci ça on va un petit peu le monter alors on peut sélectionner plusieurs nœuds à la fois et les déplacer comme ceci voilà hop non tac on regarde ce que ça donne ouais alors en bas on va mettre une petite couleur un bleu gris donc pour cela je me mets sur la couleur ici je double clique je sélectionne ici la roue que je vais essayer d'avoir un petit peu plus grand voilà comme ceci et je dessins un petit peu voilà pas trop non plus c'est pas mal donc le nœud est sélectionné je fais ctrl c je peux coller cette couleur donc en bas de mon nuage tout le long voilà ça commence à être pas mal une petite chose quand même on va ici cliquer sur arrière-plan en damier de façon à avoir la transparence on va déplacer notre petit nuage et tous les nœuds qui sont en bleu et à l'extérieur avec l'outil filet dégradé on va les sélectionner donc on fait des petites zones de sélection comme ça des petits rectangles on appuie sur shift pour que les différentes sélections soient additionnés clac et on va ici faire un petit clic droit et mettre une opacité à zéro de façon à avoir voilà un objet qui pourra être intégré sur des illustrations différentes donc là je vais un petit peu rapprocher tout ça comme ceci tac voilà ça c'est pas mal ça aussi je vais le mettre comme ceci voilà donc notre petit nuage est fait il est pas trop mal on peut l'agrandir un peu ctrl shift pour l'agrandir un peu je réduis à ce niveau là voilà c'est pas mal on va essayer maintenant de réaliser donc ce nuage qui est beaucoup plus volumineux donc toujours en utilisant l'outil créer des rectangles et des carrés je clique je glisse alors là l'opacité est restée à zéro donc clic droit on va mettre à 100% pour ajuster correctement on n'oublie pas d'enregistrer notre illustration voilà je vais l'appeler nuage enregistrer donc comme tout à l'heure on va cliquer sur l'outil filet dégradé on va peut-être monter un tout petit peu le nombre de lignes encore que bon allez j'ai passé à 4 ici et colonne 6 je double clic je fais un rectangle de sélection je clique sur la petite pipette on obtient donc tout de suite un nuage vraiment flou je vais placer ça un petit peu sur le côté et maintenant on va on va devoir jouer à déplacer les nœuds et puis les petites poignées avant cela on va sélectionner donc tous les nœuds en haut j'appuie sur shift tous les nœuds en bas également sur le côté gauche et sur le côté droit et comme tout à l'heure on va mettre une opacité à zéro pour avoir de la transparence voilà hop allez on va sélectionner l'outil filet dégradé et on va déplacer un petit peu tout ça clac on augmente ici on met les poignées comme ceci on va serrer ça voilà donc le plus important c'est la forme de départ on va placer donc les nœuds comme ceci puis après on va pouvoir créer d'autres filets pour affiner notre forme donc tout ça je vais le monter hop comme ceci de façon à asseoir un petit peu notre nuage alors il n'y a pas encore de raccourci clavier il me semble pour cet outil là on est obligé à chaque fois de cliquer dessus si vous connaissez le raccourci n'hésitez pas à le mettre en commentaire je ne l'ai pas encore trouvée hop ça fait des choses peut-être un peu curieuse à ce niveau là peut-être un peu sèche alors oui lorsqu'on a la flèche noire si on double clique hop automatiquement on récupère l'outil filet dégradé allez on va déplacer ça un petit peu comme ceci hop voilà on va maintenant pouvoir ajouter un petit peu des filets donc pour ajouter un filet ben on va se placer ici avec l'outil filet je double clique hop j'obtiens un nouveau filet je vais en rajouter un ici je double clique hop un autre petit filet si je veux récupérer cette couleur là et la mettre ici ben c'est tout simple je sélectionne le nœud copier je clique sur ce nœud là pomme V c'est peut-être un peu sombre peut-être un petit peu plus doux donc je sélectionne mon nœud outil pipette ou f7 et je vais prendre une couleur là voilà c'est un peu plus clair c'est peut-être un peu mieux ouais donc maintenant on peut vraiment affiner on peut rajouter pas mal de petits filets en plus alors bien sûr ça fait autant de filets à déplacer enfin de nœuds à déplacer donc ça peut être relativement long et puis plus on va rajouter de filets plus ça va devoir pardon plus la machine va devoir être puissante alors si votre machine est un petit peu ancienne et que ça commence vraiment à ramer vous pouvez aller ici dans les propriétés global d'inscape on va agrandir un petit peu cette fenêtre aller dans le rendu et ici vous avez différentes qualités donc si vous avez une vieille machine vous prenez qualité médiocre donc l'affichage sera médiocre mais vous pouvez vous pourrez quand même travailler donc là ça commence à être pas trop mal ça je vais le déplacer en bas voilà je vais rajouter deux petits filets là clac clac monter un tout petit peu ça descendre ça ça je vais monter un petit peu voilà on déplace un petit peu pour donner une forme vraiment de nuage voilà ça commence à être quand même relativement sympa je vais mettre un petit fond donc pour cela je sélectionne l'outil créer des rectangles et des carrés je clique je glisse alors il a une transparence c'est pas très grave clique droit ici on met à 100% avec l'outil pipette je vais récupérer la couleur bleue avec l'outil dégradé ici je vais mettre donc un dégradé donc j'appuie sur j'appuie je clique je glisse pardon en appuyant sur contrôle pour rester bien à la verticale et ici je vais mettre une couleur bleu foncé donc on voit que le petit rond est bleu en appuyant sur f7 j'ai la pipette et si je clique là je récupère le bleu foncé donc cet objet je vais le placer en arrière-plan comme ceci je clique je glisse voilà hop j'ai le fond de mon nuage donc là ça commence à être pas trop mal ici on sent qu'il va falloir rajouter un petit peu des filets donc pour cela je clique ici hop voilà on déplace je rajoute encore quelques petits filets vite fait je déplace quelques noeuds quelques poignées je vais déplacer ici cette poignée pour mettre un petit peu de tension pour faire apparaître comme s'il y avait un petit renflement là du nuage on clique à l'extérieur pour voir ce que ça donne voilà donc une fois qu'on commence à être satisfait peut-être retravailler encore à cet endroit là oui on sent qu'il manque un peu des nœuds là clac peut-être monter un peu donc c'est vraiment à l'appréciation à votre appréciation mais je trouve que le travail sur les nuages c'est ce qu'il y a quand même de plus facile pour prendre un petit peu en main cet outil voilà c'est pas mal ça alors nous allons rajouter un peu de un petit peu de mouton alors pour cela c'est vraiment très très simple l'astuce c'est de prendre l'outil crayon donc on prend ici créer un chemin de bézier on met un lissage à 20 on va utiliser le nouvel outil simplification interactive comme ça ça va nous permettre de voir un petit peu cette nouveauté donc on n'a pas de fond et on a un contour donc avec la souris on fait une petite forme simple voilà comme ceci clac voilà c'est pas trop mal et regardez donc le nouvel outil nous permet donc dynamiquement d'augmenter le lissage ou de réduire donc ça c'est assez sympa donc là on va laisser à 20 c'était pas mal peut-être lisser encore un peu allez voilà c'est bon maintenant donc on va avec la petite pipette récupérer cette couleur là blanche on va supprimer bien sûr le contour on n'a pas besoin de contour et on va réduire notre forme donc en appuyant sur CTRL et sur la flèche ici de redimensionnement je clique je glisse et j'appuie sur CTRL hop on rajoute ainsi une petite forme avec l'outil dégradé ici je vais cliquer glisser voilà il me semble que c'est pas assez blanc j'aimerais bien un petit peu plus de blanc je vais mettre du blanc ici sur le dégradé là vraiment du blanc à 100% voilà c'est pas mal alors je vais dupliquer cet objet donc CTRL D je vais pouvoir le déplacer et le mettre à cet endroit là pour le modifier très facilement on va utiliser l'outil éditer les nœuds à ce moment là on a plein de petits nœuds ici qui apparaissent on va désactiver cette option là cette option de poignet je vais sélectionner un nœud déplacer et en appuyant sur ALT hop on peut déformer comme ça vous voyez notre forme et en obtenir facilement une autre voilà je regarde ce que ça donne hop ouais c'est pas trop mal en appuyant sur G je récupère ici le dégradé voilà je le place un petit peu correctement notre nuage commence à apparaître si on trouve que ça c'est un peu trop net on peut aller ici mettre un petit flou à 1 c'est un peu mieux ici aussi je vais le mettre le même voilà donc je duplique encore cet objet je le place à cet endroit là avec la pipette je vais récupérer une couleur grise et toujours mettre un petit dégradé voilà c'est pas trop mal ça on regarde ce que ça donne ouais ouais c'est pas mal on va dupliquer encore cet objet là le mettre en tout petit je désactive le magnétisme là ça m'embête donc avec F2 donc l'outil d'éditer les nœuds je sélectionne tous les nœuds puis je les déplace clac comme ça voilà je vais un petit peu déplacer les dégradés hop qu'est ce qu'il se passe voilà c'est bon en temps en temps il peut y avoir des petits bugs d'affichage il suffit juste d'appuyer sur moins et plus et puis ça rafraîchit la page allez une dernière copier coller je vais en mettre un ici j'appuie sur G et je joue avec le dégradé donc là ça va de la transparence comme ça ça intègre bien cette petite forme là voilà c'est pas mal ça peut-être l'agrandir un peu dupliquer on va mettre ça ici allez dupliquer encore voilà bon voilà pour ce petit tuto hop attendez je vais terminer je vais mettre ça là allez je vais grouper tout ça grouper là je vais centrer correctement par rapport au dernier objet sélectionné voilà je fais apparaître la palette des calques donc c'est shift ctrl L je vais masquer mon modèle je vais essayer de bien placer voilà mon illustration avec le magnétisme par rapport à la page je vais bien pouvoir mettre ici mon petit rectangle je sélectionne tout je fais apparaître la palette alignée et distribuée et j'aligne tout ça par rapport au centre voilà pour ce petit tuto merci de l'avoir suivi n'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt